Les TOTS s'approchent à grands pas, si tu veux te faire plaisir, rentre-toi sur IGVOTE et désormais, ils vendent des comptes avec des millions de crédits dessus. Lien dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va nickel et aujourd'hui, on se retrouve pour un projet, un nouveau projet organisé par OneFootball, l'application que je fais la pub depuis plusieurs années. La première semaine, vous devez connaître maintenant depuis le temps que je mets l'intro. Et du coup, ce projet est très simple, c'est un projet Coupe du Monde en fait, un projet du coup parallèle à la Coupe du Monde, c'est dans un mois les gars, c'est très bientôt, ça passe super vite. Et en fait, nous sommes 8 Youtubers à participer à ce projet. 8 Youtubers, 8 groupes de la Coupe du Monde, donc tu m'as compris, on va présenter un groupe chacun, on va se relayer chaque jour. Et du coup, moi j'ai hérité du groupe A, comme vous pouvez le constater, le groupe de la Russie, le groupe de l'organisateur, et pour beaucoup, le groupe le plus simple de la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est pas un groupe forcément rélevé. Allez, on est parti, la Russie, bon bah écoute, c'est pas comme si j'avais eu le Brésil en fait, la Russie, j'ai dû beaucoup me documenter parce que je ne connaissais absolument rien. Qu'est-ce qui vous marque en Russie, les gammoises ? Les phares Bogdanov, les poupées russes, les trucs comme ça, mais honnêtement, le football russe, j'étais vraiment perdu. Bien sûr, on a Lev Yashin que je vous présente directement, c'est une manière ludique aussi de pouvoir faire cette présentation puisqu'on va partir en match après. J'ai placé Lev Yashin parce que c'est vraiment lui la légende du football russe en fait, qui a marqué le football russe dans le début des années 50 jusqu'aux années 60. Ballon d'or en 1963, vainqueur de la Coupe d'Europe des Nations en 1960. C'est vraiment la période où la Russie a dominé le football. Après, ça a été très compliqué, il a fallu attendre fin des années 2000 pour voir la Russie pas trop mal avec Arshavin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment le joueur russe aussi qui m'a marqué, Arshavin, Pavlyuchenko entre autres. Une année 2008 ponctuée par une demi-finale de l'Euro, ce qui est pas mal. Après, ça a été compliqué, la Russie ne s'est pas souvent qualifiée pour les Coupes du Monde. Une équipe qui est également vieillissante. Cette Coupe du Monde, clairement, je ne sais pas si c'est agouffé aussi parce que je suis un vieux con, mais moi, elle m'en jaille moins par exemple que la Coupe du Monde au Brésil. Et en Afrique du Sud, par exemple, peut-être parce que ce sont des pays chauds où ça transpire la fête. Mais c'est vrai que la Russie, tu penses tout de suite au froid. Et moi, pour le coup, je suis un petit peu moins motivé. Après, ne dites pas dans les commentaires ce que vous pensez de cette future Coupe du Monde. Concernant l'effectif, on va directement se rendre sur OneFootball. Donc l'entraîneur, c'est CherchezSof. Je ne connais absolument pas cet entraîneur. Aucun, j'en retrouve Akin Feyev. C'est vraiment lui qui me marque le plus. C'est vrai qu'Akin Feyev, ça reste quand même un gardien confirmé, mais comme je le disais, c'est vraiment une nation vieillissante. On retrouve Yuri Zirkov, l'ancien joueur de Chelsea, si je me souviens bien. Pareil, vieillissant, il va avoir 35 ans. Nous avons Granat également, qui est plutôt jeune. Smolnikov, le latéral. Après, la Russie joue à trois défenseurs, donc c'est compliqué. Tu retrouves beaucoup de joueurs russes, par exemple, qui sont confirmés dans leur championnat, mais qui ne sont pas pris avec la sélection. Les principaux talents de cette équipe, ça reste Zagoev. Golovine également, auteur du but contre Lyon, le magnifique but en Lucarne. La star vraiment de l'équipe, ça reste Fedor Smolov, qui, selon plusieurs sources, serait en partance de son club, le Krasnodar. Concernant le parcours de la Russie avant le début de cette Coupe du Monde, donc il y a eu des matchs de prépa, alors l'entraîneur a vraiment été strict, à savoir l'Argentine, l'Espagne, le Brésil, la France. Ça s'est soldé sur trois défaites et un nul, donc ça a été compliqué. Mais bon, on retiendra quand même que c'était des grosses nations en face. Donc bref, j'ai fait un 11 sur Fut, on va aller partir en match, du coup, découvrir un petit peu plus ces joueurs sous un aspect ludique. Ça va être compliqué, l'équipe est vraiment bidon. Et du coup, on va en venir aux pronostics, parce que je vais me jouer au jeu des pronostics. C'est un groupe facile quand même, avec l'Arabie Saoudite. Enfin, quand je prononce le nom de l'Uruguay et de l'Egypte, je me dis que c'est pas si facile que ça, parce que l'Egypte est emmenée par Salah, qui est juste stratosphérique. Et la motivation du joueur va forcément influencer celle des autres. L'Uruguay, c'est très costaud devant, avec Cavani et Suarez. Après l'Arabie Saoudite, ça reste vraiment l'équipe la plus faible. D'ailleurs, je vais m'amuser à la présenter, ça sera à la vidéo du coup, de lundi prochain. Perso, je vais vraiment être très négatif, je pense que la Russie va terminer troisième de son groupe. Voilà, je place la Russie troisième, parce que c'est une équipe vieillissante. Il y a deux, trois individualités, mais voilà, c'est vieillissant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant d'engouement qu'en Afrique du Sud ou au Brésil, par exemple. Bref, les gars, on est parti, on va aller faire un petit match simple. Alors déjà que j'ai du mal sur le jeu cette année, avec une équipe de cet Akabi, je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, on va bien rigoler, c'est le principal. Allez, nos Russes vont affronter cette équipe de MLS. Alors ça va être compliqué, parce que devant, il y a des flèches. On a en coups Martinez et Djobinko, il y a Kaka également. Alors d'entrée, je veux juste voir un truc. Je veux juste voir si Yashin a son béret. Ah ouais, putain, il a son béret. Du coup, il doit avoir cinq étoiles en gestes techniques. Non. Allez, on va jouer sérieux, les gars. Il faudrait vraiment qu'on gagne le match, histoire de représenter comme il se doit la Russie. Allez, ça joue. On essaye, on fait comme on peut, les gars. On essaye, vous voyez, j'essaye de bien jouer, mais c'est dur. Le dribble. Mais les gars, appliquez vos passes. Putain, mais vous êtes des joueurs pros. Allez, ça fait le but, les gars. Nos Russes qui mettent le but. J'aurais dû mettre le maillot de la Russie, j'ai été con. Au pire, je vais vous les afficher à l'écran. Voilà, les tuniques russes pour la Coupe du Monde. Des maillots qui sont plutôt simples, mais efficaces. Ah oui, le football. Allez, il faudra nous faire ça à la Coupe du Monde, les gars. Magnifique, ça. La talonnable. Oh, quel jeu. Quel jeu exceptionnel. La finition n'est pas au rendez-vous, par contre. Allez, la tête. Hop. Hop. Une touche. Hop. 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 Oh, ça joue. Allez, la frappe. Ah ouais, mais c'est nul, ça. Allez, chat-off. Il est pas son jambe, ça passe. Ah oui, c'est bien joué. La roulette. La frappe. Oh, l'erreur. Oh, la pelle, on l'a vue. Et là, on va déclencher. Ah là là, on a des occasions, les gars. On arrive à jouer quand même avec cette équipe. Allez, c'est terminé, les gars. On remporte ce match. La Russie qui gagne son premier match, les gars. Ça se trouve, ça sera ça, qui sait, lors du premier tour. Contre l'Arabie Saoudite, ils joueront le match d'ouverture. Bah, c'est pas impossible. En même temps, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on en refasse un autre, quand même, parce que ça m'a donné envie de jouer. Voilà, ça m'a donné envie de jouer. On s'est procuré de belles occasions, et je pense que ça a un goût de reviens-y. Allez, pour ce deuxième match, nous allons jouer contre cette équipe de première ligue. Une équipe relativement faible. Enfin, ça va, quoi. Il y a pire, et du coup, on va peut-être pouvoir gagner notre deuxième match. Allez, la profondeur. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Ah, c'est dommage. Oh, l'erreur. Il est con, hein. Ah, l'erreur, l'erreur de notre adversaire, les gars. Allez, ça fait un 0, du coup. On marque rapidement. Tant pis pour lui, il a voulu faire le con. Ben, fallait pas. Oh, la passe est magnifique. On va jouer en votre trait. Oh, là, là, les gars. Quelle action ! La Russie, mon vieux. Eh, ça joue, les gars. Oh, là, là, ça joue, hein. Et le mec va quitter, en plus. Allez, c'est fini, les gars. Le mec à rage kick, du coup, sur cette belle victoire. Ben, écoutez, assez surpris, hein, par la sélection russe dans le jeu. Franchement, ça va. Après, bon, on n'est pas tombé contre des mecs super forts non plus, hein. Je vous l'accorde. Mais, mais c'est sympa. En tout cas, j'espère que le projet vous plaît, les gars, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre l'actualité de ce concept. Le lien de la prochaine vidéo sera dans la description. Elle aura lieu demain. Et c'est Foodstyle qui s'y colle avec le groupe B. Soyez bien à nos rendez-vous, hein. Franchement, c'est une petite série sympa qui met un petit vent de fraîcheur avant cette Coupe du Monde. Je présenterai l'Arabie Saoudite lundi prochain et ainsi de suite. N'hésitez pas également à suivre la playlist que je vais mettre dans la description. Je vais répertorier toutes les vidéos de ce concept avec les 8 Youtubers présents. N'hésitez pas également à télécharger OneFootball pour suivre l'actualité de la Coupe du Monde et bien plus encore. Écoutez, les gars, on va se laisser là-dessus. On se donne rendez-vous sur la chaîne demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501